Et salut à toutes et à tous, c'est Sakou. On se retrouve pour un petit compte-rendu détaillé de la mise à jour de Noël que nous a fait Niantic sur Pokémon Go. Et de mon point de vue, c'est pas beau. Je vous en dis plus de suite. C'est parti. Alors les gars, outre son contenu, cette mise à jour nous a révélé un fail chez Niantic. C'est un fail de traduction. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait leur traduction française ? Alors, on a senti dès le départ qu'il y avait peut-être un petit souci, si vous vous souvenez bien sur Twitter. Je vous ai fait un petit sondage pour vous dire qu'est-ce que vous avez compris du texte qui a été mis par Niantic en français. Est-ce que ça veut dire qu'on aura un incubateur par PokéStop pendant l'event ou un incubateur par jour pendant l'event ? Et 70% d'entre vous, comme moi d'ailleurs dans un premier temps, ont compris qu'il y aurait un incubateur par PokéStop pendant l'event. Et on va relire la phrase que Niantic nous a fait en français. Vous trouverez dans chaque PokéStop un incubateur à usage unique après avoir fait tourner le disque photo pour la première fois. Dans chaque PokéStop, un incubateur après avoir tourné le disque photo pour la première fois. Là, il y a une grosse grosse erreur de traduction puisque si on regarde la version anglaise, là, même en anglais déjà, c'était pas très clair puisque j'ai vu sur des forums anglais que les gens hésitaient, mais ils ont rajouté le fameux each day, le fameux each day qui veut dire chaque jour. Là, tout de suite, on pouvait se poser la question. Donc, si on lit la version anglaise, clairement, on pensait que c'était un incubateur gratuit par jour. Si on lisait la version française, c'était un incubateur par PokéStop gratuit. Il y a eu un énorme souci là-dessus et Niantic, il va falloir vraiment revoir ça parce que moi, comme un con, quand je vois une traduction française, au début, je dis que le patch note en français. Je pense que tout le monde a fait pareil. Maintenant, je vais me méfier et je vais plutôt les lire en anglais directement, histoire d'être sûr de ce que je dis. Mais je ne sais pas comment ils ont fait leur traduction ni comment ils en sont arrivés là. En tout cas, ça a été un fail, tout le monde l'a remarqué et je pense que pour le futur, ça risque de leur coûter cher au niveau de la crédibilité dans leur patch note. Le deuxième problème qu'il y a eu avec cette mise à jour, c'est que bon, d'accord, on a un incubateur à usage unique, donc on ne peut l'utiliser qu'une seule fois par jour et du coup, on ne peut l'avoir qu'une seule fois. Sauf que pour le 25, ils se sont basés sur l'heure des Etats-Unis. Du coup, tous les français qui ont déjà utilisé leur premier Pokéstop du jour, qui ont fait leur quête quotidienne, eh bien le 25, ils ne peuvent pas avoir leur incubateur gratuit. Alors je dis les français, mais ça concerne toute l'Europe, ça concerne le Japon. En gros, on ne peut pas avoir l'incubateur gratuit. Là, c'est un nouveau souci. Alors je pense que pour la fin de l'event, du coup, chez nous, on pourra l'utiliser. Alors l'event, il se finit le 3. Je pense que le 4 janvier, on pourra toujours l'avoir, tandis que les Etats-Unis ne pourront pas, pendant une partie de la journée en tout cas. Mais quand même, ça veut dire que le 25, nous, on n'a pas eu notre cadeau, les gars. Pour l'event de Noël, on n'a rien de 25. On démarra le 26, c'est pas grave. C'est un problème, c'est un problème parce que, encore une fois, c'est un fail de communication. Et c'est un fail tout simplement de penser de la part de Niantic. qu'ils auraient pu se dire, bon, le Japon, dès le 25 à minuit, vous aurez votre incubateur gratuit dans la quête quotidienne, etc. Là, non, ils n'y ont pas pensé. Encore une fois, ça va leur retomber dessus. Je ne peux même pas décortiquer l'event de Noël parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de fails. Et ces fails, en fait, quand on pense à cet event, on pense plus aux fails Caffeine Niantic que à la mise à jour en elle-même. Et c'est vraiment dommage. Mais on va quand même essayer de parler un petit peu de la mise à jour. Alors, concernant cette mise à jour, on le sait, maintenant, les œufs qui vont contenir les Pokémon de la deuxième génération seront beaucoup plus disponibles pendant cette durée de mise à jour. En gros, jusqu'au 3 janvier, vous avez plus de chances d'avoir Togepi, Pichu, Tududu, tous les bébés, en gros. Vous avez plus de chances de les avoir. Ça, c'est déjà dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, à partir du 30 décembre, vous aurez la possibilité, jusqu'au 8 janvier, cette fois, d'avoir plus de starters, Bulbizar, Salamèche, Carapuce, et leurs évolutions qui vont spawn autour de vous. C'est bien pour ceux qui n'ont pas encore ces Pokémon. Je pense surtout à Dracaufeux, qui, à certains endroits, est totalement impossible à avoir. Mais, c'est un petit peu léger. Et surtout, on n'a aucun cadeau du type double XP, double bonbons, des trucs qu'on avait eus à Halloween et à Thanksgiving. Là, on n'a rien dans le tas. Le seul truc qu'on a, et c'est une petite surprise, enfin, une petite surprise, on savait qu'il y avait ces boîtes qui existaient, c'est dans la boutique. Dans la boutique, on a une boîte rouge, une boîte bleue, une boîte jaune. Et dans ces trois boîtes, alors là, je vais totalement vous gâcher la surprise, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment rentable, c'est la boîte rouge. Pourquoi c'est la boîte rouge ? Tout simplement parce que pour 250 pièces, vous avez deux incubateurs, plus les Super Bowls. On va mettre les Super Bowls de côté, on va se concentrer sur les incubateurs. Pour 250 pièces, ça veut dire que vous économisez 50 pièces sur l'achat de deux incubateurs. C'est cool, c'est sympa, mais ça reste léger. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le seul truc qui est rentable. C'est parce que, si vous achetez, on va dire, les 1200 Poképièces qui sont à 9,90€, Si vous spammez l'achat du cadeau rouge, vous allez pouvoir avoir 250 x 4, ça fait 8 incubateurs. Étant donné que 8 incubateurs, c'est le prix classique de 10€. Là, vous avez ces 8 incubateurs plus les Pokéballs pour moins, puisque vous n'allez dépenser que 1000 pièces. Il va vous rester 200 pièces, avec 200 pièces, vous pouvez prendre un autre incubateur, etc. En gros, vous gagnez un incubateur. Si vous faites ça avec le cadeau bleu, 550 pièces, 550 pièces avec le cadeau bleu, c'est x4. Donc vous avez à nouveau vos 8 incubateurs, avec également pas mal de Super Bowl et des encens. On va les mettre de côté à nouveau, parce que c'est pas très très utile. Mais à la fin des 2 achats, donc vous avez 1200 pièces, vous pouvez en acheter 2. Il ne vous reste plus que 100 pièces pour acheter un incubateur et 100 pièces. C'est pas assez pour avoir l'incubateur gratuit, donc vous n'aurez que 8 incubateurs. Et je ne parle pas, alors, de l'arnaque totale pour moi, qui est ce cadeau à 1500 pièces. 1500 pièces, ça veut dire que vous devez dépenser les 1200 pièces, plus 550. Donc vous devez dépenser 15€ pour l'avoir. Il va vous rester les pièces de côté. Mais vous n'avez que 6 incubateurs dedans, 20 Hyper Bowl. Vous avez 25 encens, mais franchement, on s'en fiche des encens. Dans le jeu, ils ne sont pas super utiles. Mais vous n'avez que 6 incubateurs pour 15€, les gars. Niantic, vraiment. C'est une arnaque totale pour moi, ce gros cadeau. Alors, ils ont dit qu'ils feront plus tard d'autres cadeaux, or, argent et bronze, qui vont contenir d'autres choses. Mais apparemment, il n'y aura pas d'incubateur dedans, d'après la mise à jour que j'ai compris. Ça va être surtout les e-champs qu'on aura dedans. Je ne sais pas combien on en aura. Mais clairement, si vous voulez que ce soit rentable pour vous, que vos 10€, vos 1200 pièces soient rentables, il faut clairement acheter 4 fois le cadeau rouge, le petit cadeau. C'est super paradoxal, en fait, je trouve, de la part de Niantic. C'est que le truc le plus rentable, c'est le moins cher. Le gros pack, ça ne vaut absolument pas le coup de le prendre dans la méta actuelle du jeu. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est un peu l'expectative, comme on dit dans le milieu. Et cette mise à jour de Noël, du coup, pour moi, je n'en suis pas satisfait. Je n'en suis pas satisfait et je ne pense pas être le seul parce que j'ai vu des Youtubers annoncer sur leur chaîne, quand ils ont lu le patch note français, qu'on aurait un incubateur par PokéStop. Si nous, on a attendu, c'est parce que justement, on n'était pas sûr. Au début, je voulais vous faire la vidéo, un peu comme tout le monde a fait. Mais quand j'ai lu les patch notes, j'ai fait « Non, les gars, on va attendre d'avoir l'événement avec nous. On va attendre et on va voir ce qui se passe. » Eh bien, je ne suis pas déçu d'avoir attendu, les gars, parce que, du coup, si on avait fait la vidéo comme tout le monde, on se serait planté comme tout le monde. Et je comprends totalement qu'il se soit planté. J'aurais fait la même erreur. Bref, dites-moi dans les commentaires si, vous, cet event vous convient. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous préférez les anciens. Moi, clairement, je vous dis que je préférais les anciens, pour le coup. C'est un peu dommage, mais bon, on aura toujours 10 oeufs éclos gratuitement. 10 à peu près, je n'ai pas fait les calculs. C'est toujours ça de prix, on va dire. Et puis, si on achète un cadeau, on aura un petit incubateur gratuit. C'est toujours ça de prix, mais ce n'est pas la folie pour Noël, on va le dire. Allez, je vous remercie. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous, vous pensez de cet event. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501